Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce mardi 26 septembre 2023 devant une cryptosphère. Un petit peu roux, mais j'ai envie de te dire, on est bien lotis chez les cryptos, parce que quand je vais te montrer ce que fait le marché traditionnel en ce moment, ça fait un petit peu peur. Un Bitcoin, j'ai envie de dire, à seulement moins 0,52%, parce que quand tu vois ce que fait le marché tradit, t'as envie de dire merci Bitcoin. Le TH qui surperforme un Bitcoin, seulement 0, moins 0,24% aujourd'hui. On voit que la majorité des altcoins sont dans le rouge, mais il reste la petite performance dans le rouge. Le BNB, lui, un peu dans le verre, à plus 0,75, XRP, moins 0,82. Lada Cardano, moins 0,27. Le Dogecoin, moins 0,59. Solana, moins 0,76. Donc voilà, on n'est même pas à moins 1% pour la majorité des grosses caps. Le TRX, à plus 0,14. Le Ton, plus 1,05. Polkadot, moins 1,34. Matic Pologon, moins 0,40. Likon, moins 0,37. Shiba Inu, moins 0,54. Bicon Cash, un peu de verre, à plus 1,14%. On a le Chain League, un petit peu, qui retrace, à moins 1,87%. Avalanche dans le verre, à plus 0,35. XLM dans le rouge, à moins 1,64. Le Polygon, plus 0,83. Nissa, plus 0,71. Donc on voit qu'on est en dessous de moins 1 pour la majorité. Certains font des bougies, quasi à moins 2%, comme le casse-pas à lave, eux, ici. Donc c'est une petite journée d'un petit saignement tranquillou. Mais en parlant de saignement qui fait un petit peu plus mal, c'est celui de marché traditionnel. C'est très très moche. C'est vraiment très moche. Apple, moins 2%. Alors, pas l'équivalent, je me multiplie par 4. C'est comme si tu as le Bitcoin, là, il nous claquait moins 8 aujourd'hui. Le fait d'avoir moins 2 sur Apple. Google, les investisseurs, ils sont en mode, ils ont peur. Parce qu'on n'est pas sur la même capitalisation, tu vois. Moins 10 sur du Bitcoin, capitalisé à 500 milliards. Bon, ok, tu perds 50 milliards. Moins 2% sur un Apple capitalisé à 2 000 milliards. Tu perds un petit peu beaucoup aussi, tu veux. Bon, donc Google, moins 2,69. Microsoft, moins 1,71. Meta, moins 0,65. Amazon, moins 3,31. Ah, Tesla ! Lui qui résiste un petit peu. Peut-être Elon Musk qui soutient ça. NVIDIA, un petit peu dans le vert. AMD dans le rouge. Donc là, les gars-femmes, ils sont en train de prendre cher aujourd'hui qu'Amazon, moins 3,31 et Apple, Google, ça picote. Donc là, le marché traditionnel est rouge sans tout simplement. Et le marché européen, mais il le suit juste derrière. Le secteur bancaire, lui, il est un petit peu plus contrasté avec GSBA qui lead et qui fait rien aujourd'hui. Par contre, ici, le secteur du luxe, ça pique un peu. LVMH, moins 1,67. Nestlé, moins 1,25. L'Oréal, moins 1,01. Hermès, moins 1,30. Mais Hermès, c'est la descente à d'un enfer. Erdurman, moins 1,33. Donc, ce n'est pas beau du tout sur le marché traditionnel. Michael Burry, là, il est en train de pleurer de joie. Lui qui a dit que je vais shorter tout le marché tradit. Et là, je pense qu'il est bien content. Il a eu bien une raison de shorter. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ce marché tradit va un petit peu se calmer ou la descente à d'un enfer va continuer ? On va essayer de voir un petit peu ça dans l'analyse chartiste après. Au niveau des dates importantes cette semaine, demain, on aura la vente des biens durables. Ça va influencer un secteur, un indice inflationniste. On va voir si les gens achètent beaucoup ou bas. On aura le PIB qui va nous dire si le pays est en mode d'accélération ou décélération. Et on aura aussi les revenus du marché, le PCE qui mesure direct de l'inflation, sans la bouffe, sans l'énergie, qui va nous dire un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Le mois prochain. Et au niveau des earnings, rien de spéciale aujourd'hui. La fermeture, on aura Costo Air, Myrknoll, Progress, Nanobiotics, rien de spécial. Demain, la voiture, on aura Paychex. Et ce qu'on se dit surtout, c'est Nike. On va savoir si les gens achètent un petit peu, dépensent du pognon dans les habits. Ça va être un bon baromètre Nike. Et si jamais Nike fait un bon bilan, on va se dire, bon allez, finalement, les gens, ils dépensent bien. Je ne serais pas étonné parce que quand même, le marché du travail est très tendu aux Etats-Unis. Il y a beaucoup de monde qui ont du travail, en gros. On va regarder tout ça, les amis. Deux choses importantes que je vais vous dire avant de lancer l'analyse. Première chose, normalement, tous les bonus BigX ont été envoyés. Ils m'ont montré la feuille Excel. Ils ont lâché par lointre 50 000 dollars de bons. Ça a été la folie. Il y en a plein qui ont reçu des 2 000 et des 4 000. Bravo à vous, vraiment, parce qu'il ne fallait rien faire. Déposer quelques US de thé, puis tu peux les reprendre. Si jamais certains d'entre vous n'ont pas reçu vos bonus, il peut y avoir des loupés. C'est pas grave. Vous me dites en commentaire. Foufi, tu peux regarder pour moi, je n'ai pas reçu. Vous mettez votre IUD BingX. Et moi, je vais avoir BingX et BingX va voir votre IUD, voir ce que vous avez déposé en USDT. Il va me dire, oui, on a oublié d'envoi un bonus. Ou non, le bonus, il ne peut pas l'avoir parce qu'il n'a pas à respecter ça, ça, ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et deuxième chose à te poser la question. N'hésitez pas à aller sur le site que j'ai créé moi-même avec mes petites mimines, foufi.com. Il y a tout qui est gratos. Il n'y a pas un truc de payant où je suis en train de réfléchir pour faire des nouveaux guides. Ceux qui veulent mes anciens guides, c'est des PDF totalement gratuits. Vous laissez votre mail ici, vous appuyez sur envoyer et je vous l'enverrai tout simplement par mail. Et en plus de ça, vous avez aussi mes indicateurs que vous cliquez sur indicateurs ici. Je mets à jour. Je les ai allés faire tous les jours. Mais bon, c'est un peu compliqué. Vous pouvez faire ça tous les matins. Des fois, je loupe un ou deux jours. Tous les indicateurs trading, ce matin, je les mets à jour. Je ne fais plus tout le matin avec, tu vois, l'order book, Bitcoin, Ethereum. Il y a aussi ce que font les baleines. Il y a liquidation pour le Bitcoin, liquidation pour l'Ethereum. Il y a même la carte thermique que j'ai rajoutée, que je rajouterai tous les jours, quasi tous les jours à partir d'aujourd'hui pour ceux qui veulent les indicateurs directement sur le site. Et en plus de ça, lorsque vous avez aussi des trades ici, mes petits trades en cours, voilà, que je mets à jour, tu vois, il y a tous ces petits trades ici. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site. et j'essaie d'actualiser ça le plus souvent possible. Voilà les avis. Allez, on va regarder tout ça. Bitcoin, Ethereum, la macro. Ah, il n'est pas belle la bourse. Mais le Bitcoin, il résiste, bordel de croix. Il résiste. Moins 0,5 pour le Bitcoin aujourd'hui. Moins 0,2 pour le TH. Alors que derrière, Google, Amazon et tout, te claquent. Moins 2, moins 3. Ce n'est pas beau ça ? Oui, c'est beau ça. Ça, c'est beau pour les cryptos. Alors moi, j'ai mal. Parce que comme je suis aussi investi dans le marché boursier, j'ai mal. Mais quand je vois les cryptos, ça fait, voilà, le mal, il diminue un petit peu. Mais bon, les amis, on va regarder tout ça. Vous invite à prendre le petit pouce bleu. Et pimp, 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 pimp. Vous tapez ces petites fesses honnêtes. Et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufie. Et j'invente tout le monde, il s'abonne à la chaîne à Foufie. Les amis, c'est parti. Ha, ha. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 26 127 dollars et un ETH à 1582. Alors voici la charte weekly. Pour l'instant, bon, c'est en dézoombe beaucoup. On sait très bien que la remontada qu'on a eu ici des 15 000 jusqu'aux 30 000 doit corriger. On a rappelé ça. C'est la structure qui nous l'a rappelé. Pendant des semaines et des semaines, je répétais la même chose. On n'est pas surpris. Ça, ça doit corriger. Ou ça va être une petite correction. Ou une moyenne correction. Ou alors une grande correction qui risque de piquer. Bon, on savait que ça, ça allait corriger. La structure qui nous le disait. Mais non, on va prier, sauf si t'ébères, que ce soit une petite correction qui s'arrête au 25. Sinon, ça peut être une plus grande qui va jusqu'au 20. Voir la 300 daily, la 300 weekly qui attend au 21 000. Si on commence à péter les 20 000, là, on va peut-être retater les flammes de l'enfer au 15 000. Ça, bon, c'est trois scénarios possibles. Donc, on attend de voir. Pour l'instant, le fait qu'on ait des bougies de rien du tout. Certains appellent ça des bougies d'incertitude. Certains appellent ça des toupies. Voilà, des toupies parce que c'est des bougies avec juste un petit corps et boum, comme une toupie. Donc, ça, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On ne s'éclate pas tous eux par terre. On sent bien que les 26 000 dollars tiennent énormément. Ils sont très rachetés. On voit que les crypto sont plus robustes que le marché traditionnel qui est en train de prendre cher en ce moment. Tout ça, ce sont quand même des petites ondes positives qu'il faut se mettre de côté. Tu sais, jamais le Bitcoin d'essayer de faire une belle semaine rouge ou faire du rouge dans quelques semaines. Il y a la 50 délit qui va l'attendre 24 583 et qui va le soutenir comme un bulldozer qui soutiendra un éléphant en train de reculer, si tu veux. Donc, ça sera quand même un gros bulldozer, la 50 weekly, ici, vers les 24 550 dollars. Moi, personnellement, je remettrai des couches un petit peu partout parce que j'aurais peur de me faire caca dessus. Le jour, on pètera les 24 245 qu'on passera sous le nuage Shimoku parce que dans ce cas-là, passer sous le nuage, prochaine résistance, ça sera la 300 délit ou 21 000 dollars. Bon, et on passerait, oui, direct de 24 à 21 sans passer par la case départ. Ça, ça risque de piquer. Et le jour où on éclate l'acquisition vers le haut, 28 200 dollars, les 28 300 j'arrondis et qu'en plus, on est au-dessus du nuage Shimoku. Bon, voilà, c'est parti. Deux de monde, comme diraient certains. Mais c'est sûr ce qu'on a devant nous et vu la tronche du marché traditionnel, on a de quoi être un petit peu méfiant et avoir un petit peu peur. C'est normal. Mais j'ai envie de te dire, le marché tradit fait plus peur en ce moment que le marché crypto. Au niveau maintenant de l'Eutérium, pareil, pour l'instant, c'est une petite Descentada qui est à peu près gentille parce que c'est des petites bougies assez timides. Tant qu'il ne nous claque pas une grosse bougie comme ça gigantesque, il n'y a pas à avoir peur. Le momentum ici d'Eber, il est très faible. Tu vois, il y a la grosse bataille entre les boules d'Eber. Le jour où l'Eutérium ici commence à péter les 1530, là, ça pourrait piquer parce qu'on pourrait aller chercher entre les 1480 et les 1300, voire ici la 300 délit ou 1229. Bon, en tout cas, le chartiste nous dit quoi ? Des énormes supports très long terme, jamais on prend très cher. Ça serait 21 000 dollars, la 300 weekly pour le Bitcoin et 1200 et quelques, la 300 weekly pour l'Eutérium. Bon, au niveau maintenant du délit, donc le délit, il se fait un petit peu prier. On reste aux alentours des 26 000. Des fois, c'est marrant parce que tu peux te dire, on a une petite boîte ici. Tu vois, une petite boîte qui est aux alentours entre les 26 500 et les 25 500. Il y a une boîte qui est aussi de 1000 dollars, si tu veux. Et donc, cette boîte, on fait un petit fake out, on la pète vers le haut. Non, on revient dans la boîte. On pète vers le bas. Non, on revient dans la boîte. On pète vers le haut. Non, on revient dans la boîte. Donc, on dirait bien qu'on est dans une espèce de range, comme ça, entre les 25 500 et les 26 500. Et dès qu'il y a quelqu'un qui sort la tête au-dessus de l'eau ou qui fait tomber trop ses coucognettes trop profondes, eh bien, hop, elle remonte tout simplement. Bon, donc pour l'instant, on attend de voir. Il n'y a pas à avoir peur, pas de stress à avoir. On peut même encore aller chercher les 25 500. Ce ne sera pas grave. Là, on commencera à se poser des questions. C'est le jour où on fera une bougie rouge comme ça qui casse la bande-infaire de Bollinger. Il a 300 délits aux 25 400 dollars. Le jour où on pète méchamment les 25 400 avec une grosse bougie. Pas un petit truc tout timide de rien du tout. Une belle bougie comme ça qui te l'éclate. Là, on commencera à avoir peur. Parce que là, on pourra commencer à parler de prix qui sont un peu plus bas, qui font un petit peu peur. Bon, le Bitcoin peut tout à fait chercher les 25 400 ici. Aller chercher sa zone de survente sur la RSI. Ici, les bears vont prendre le MACD en main. Ça restera toujours acceptable. Voilà, c'est l'idée. Donc, on attend de voir. Alors, aujourd'hui, si jamais on commence à clôturer en dessous ici de la Kijun Daily qui est exactement aux 26 200 dollars. Donc, si on perd les 26 200, ça sera pas beau. Ça va augmenter les probabilités d'aller tâter ici les 24 435 à peu près. D'accord ? Donc, la clôture de ce soir, il ne faut pas qu'elle soit en dessous des 26 200. Si ce soir, on arrive à clôturer au-dessus des 26 200, on ne perd toujours pas la Kijun. Et là, on pourra essayer de repartir chercher les 26 800. Jamais le marché, il veut bien. Sachant que là, oui, on est en dessous des 52 RSI. Les bears vont prendre le temps en main. Donc, ce n'est pas jojo, jojo, jojo. Au niveau de l'ETH maintenant, bon ben lui, c'est pareil. Il est encore plus bear parce que la Kijun qui est là, tu vois, qui est à peu près 1600 dollars pile poil, elle a dit non. Donc, c'est la porte ouverte à aller chercher la bande d'inférieur de Bollinger au 1560 encore. Et péter les 1560, c'est aller chercher sous la mèche des 1532 dollars. Pourquoi pas cette trendline ici qui est vers les 1460 ? Ça reste possible. Par contre, si on commence à prendre cher, on ira aussi en zone de survente sur le daily. Et là, ça sera pour moi grosse cartouchette sur l'Ethereum, voire le Bitcoin. Parce que zone de survente sur le RSI en daily Bitcoin ETH, c'est du petit pain tout chaud qui sort de la boulangerie que tu manges même si tu n'as pas faim. Tu vois ce que je veux dire ? Au niveau du 4 heures, bon, le 4 heures, il ne bouge pas. C'est très long, les structures 4 heures. Très, très long. Regarde-moi, cette structure 4 heures, elle dure depuis combien de temps ? Mais attention, accroche-toi. La structure 4 heures, là, elle dure depuis 40 jours bientôt. 40 jours qu'on est sur une structure 4 heures. Une simple structure, je fais une A, je fais une B, je fais une C. Et après, je vais retester plus bas. 40 jours, ça va durer deux mois. Ça va durer deux mois. C'est très, très long. C'est très, très long. C'est pour ça qu'il faut être très, très patient sur les structures, surtout quand c'est des structures avec des timeframes élevés, comme ici, 4 heures. Donc, pour l'instant, la structure, elle nous dit toujours la même chose. OK, je vais retester le plus bas. Donc, ça serait minimum 24 680. Est-ce qu'on a pour l'instant une structure d'inversion ? Pas encore, pas encore. Pour l'instant, on est tombé. Le petit canal, lui, il nous disait, je vais tomber. OK, on tombe très bien. On fait un petit truc. On ne sait pas ce qu'elle nous prépare ici. Il y a deux solutions où vraiment, elle commence à nous préparer ici un petit truc comme ça qui risque de repéter à la hausse. Et là, OK, c'est bon. Finalement, on commence à annuler le pétage à la baisse. C'est une structure de retournement. Ou alors, tout simplement, non, c'est en train de faire un petit canal haussier comme ça, énervé et qui va péter vers le bas. Donc, on attend. Demain après-demain, on aura déjà un peu plus d'infos. Si canal haussier est là, oui, tu connais la chanson. Ça sera, on continue. Ou si peut-être une petite structure de retournement qui va nous faire ça. On aura la réponse demain. Bon, demain, enfin, demain, non. Demain après-demain, il nous faut un peu plus de bougies, tout simplement. Pour l'Ethereum, c'est exactement pareil. On ne sait pas trop trop. Alors, certains pourraient dire un petit canal baissier. C'est possible. Il faut encore qu'il se fasse un petit peu. Mais c'est un petit peu dégueulasse. Bon, il est un petit peu dégueulasse. Mais pourquoi pas ? En tout cas, s'il continue à un peu ranger dans un canal baissier, on dira que finalement, ça commence à annuler les probabilités d'aller chercher en bas. Parce que ça sera un canal baissier qui nous dit j'ai plus de probabilités de péter à la hausse. Donc, peut-être que l'Ethereum a un coup d'avance sur le Bitcoin et que le Bitcoin, lui aussi, est en train de nous préparer un canal baissier. Mais pour être sûr, il faut attendre demain, voire après-demain. Au niveau, la Bitcoin dominante, ça fait 5 jours qu'il se ratatine la tronche. L'ETH s'énerve et c'est beau parce qu'on le répétait tous les jours. Attention, l'ETH en zone de survente sur la RSI, sa dominance, il va repartir. Et ça fait 4 jours, dont 5 jours qu'il repart. Le Bitcoin, lui, des divergences avec un... Ici, ça commence à tomber. Bim ! La SSB Nuashimoku a dit non avec la Sandilic a dit non aussi. Donc, le Share Team, vous avez prévenu que l'Ethereum allait surperformer le Bitcoin. C'est exactement ce qui se passe. Là, ça fait 5 jours que le ratio ETH sur Bitcoin est en train de faire du joli vert. Ça prend même la Tincan. Donc, écoute, bravo à l'Ethereum qui surperforme l'ETH. Après, bien sûr, on aurait aimé la superperformance dans le vert. On aurait aimé un Bitcoin qui fait plus 2, une TH qui fait plus 5, tu vois. Malheureusement, c'est une superperformance dans le rouge. C'est-à-dire un Bitcoin qui fait moins 1, une TH qui fait moins 0,5. Ce n'est pas le truc qui fait rêver, je vous l'accorde. Au niveau maintenant des stablecoins, coincés entre la Tincan ici au 11,02% et la Kijun au 11,26%. Si les stablecoins commencent à éclater, la Kijun vers le haut et la 300 daily vers le haut, là, ça ne sera pas beau pour le marché crypto. Vraiment pas beau. Par contre, si les stablecoins décident de péter la Tincan vers le bas et la 50 daily, là, ça commencerait à être joli. Bon, l'instant, on fait attention, on est au-dessus des 52 RSI pendant un petit rototone. Donc là, on a plutôt les stablecoins qui ont envie un petit peu de pousser. Donc, attention, attention pour demain et après-demain. Et au niveau du crypto market cap total, là non plus, ce n'est pas jojo. Rappelton avait perdu la 300 daily. On se disait, allez, reprends la 300 daily. C'est ce qu'il faut pour repartir. Cette 300 daily coquinette qui était vers les 1038 milliards, qui est aux 1041 milliards aujourd'hui. Il n'a pas réussi à reprendre la 300 daily. La Kijun est en train de rejeter. Si ce soir, ça clôture en dessous de la Kijun ici, pour le crypto market cap total, la Kijun qui est à peu près pas très loin, 1022 milliards, on n'est pas très loin, tu vois. Si on clôture dessous cette ligne-là, ça ne sera pas beau pour demain. Si jamais on arrive à clôturer au-dessus, là, on pourrait dire la Kijun va essayer de repousser le prix vers le haut. Pour l'instant, ce n'est pas jojo. La paire du momentum chez les MACD, sous les 52 RSI, partout, ce n'est pas jojo. Mais c'est plus jojo que la bourse, en tout cas. Au niveau des halcones, coincé toujours depuis 4 jours, depuis 3 jours pendant, entre la Tinkan ici et la Kijun, c'est assez marrant. Là, on a bien compris. Péter la Kijun vers le bas, c'est aux enfers les halcones. Si demain, on fait une bougie rouge qui pète à peu près les 320 milliards, et péter la Tinkan vers le haut aux 325 milliards, là, ça sera très joli pour les halcones. Pour l'instant, c'est sûr que ce n'est pas joli. Il y a ta vie, RSI, épaule, tête, épaule, qui nous disait ça pue, là, petite épaule, tête, épaule. Bon, il y a des épaules, tête, épaule, partout. Bon, donc, ce n'est pas très, très jojo. Au niveau maintenant, des futurs, un petit peu de fermeture de contrats sur le Bitcoin aujourd'hui. Si on regarde maintenant l'Ethereum, il y a un petit peu d'ouverture de contrats, c'est léger. Si on fait un petit tour maintenant sur le funding, alors bien sûr, il y a des shorts qui viennent, qui se mettent. Tu vois, il y a pas mal d'échanges, des fonds négatifs, il faut qu'il y ait sur le big gate, des YX, mais on peut voir que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, je pense, pour faire… Ça pourrait faire un peu de vert, mais pas pour le short squeeze tout de la lune, si tu veux. Au niveau du long short ratio sur le Bitcoin, les gens sont plutôt en train de longue. Cette bougie aujourd'hui, bon, ça, ça n'aide pas non plus de faire du vert. Sur le 4h, ils sont en train de beaucoup longue. Ça, ça n'aide pas, j'ai envie de tenir. Si le marché fait un peu de rouge et que les gens sont tous en train de longue, le marché va continuer à aller chercher. Et sur le 24h, ça, bon, écoute, ça augmente les probabilités, encore une fois, et l'où la structure, d'aller, de continuer la structure et d'aller chercher un plus peu bas. Vu que là, les gens sont en train de longue. Ils sont en train de longue, bon. Et la majorité, ils ont leur top loss où ça ? Ben, sous cette mèche ici, au 25755, ou sous cette mèche-là, au 24881. Donc, il ne faudra pas s'étonner si le marché va les chercher. Donc, il y a beaucoup de longue aujourd'hui, ça n'aide pas trop, trop, trop les choses. Bon. Au niveau de l'ETH maintenant, sur le 1h, c'est en train de longue aussi. Sur le 4h, c'est en train de short, par contre. Et sur le 24h, c'est en train de longue. Donc, il y a aussi des longues sur l'ETH. Au niveau maintenant des liquidations, donc un Bitcoin qui fait du roule, il n'ira pas très loin, en tout cas dans les prochains jours. C'est-à-dire, il peut s'arrêter ici au 24975. Donc, 25 000 dollars, voilà. On ne parle pas de 10 000. Donc, 25 000 dollars, s'il veut manger tout le cluster de liquidation. Au sud, s'il veut manger au nord, il peut s'étaler jusqu'au 27 883, voire 28 440. Au niveau de la carte thermique, toujours très intéressante. Si le Bitcoin veut commencer à manger, manger encore, ben, c'est direction, regarde. Tu le vois, cette petite bougie, cette petite mèche-là ? Ah ben, c'est là. Direction juste sous cette mèche, 25 500. Et après, sous ces mèches-là, jusqu'au 24 640. Donc, pour moi, théoriquement, c'est les bottom qu'on pourrait avoir court terme. Donc, ça serait 25 500 ou 24 670. C'est un peu les bottom pour avoir court terme. Par contre, un gros short squeeze qui va chercher ces lignes jaunes-là, qui sont des lignes jaunes très denses en liquidation, jusqu'au 27 766, il ne faudra pas être surpris non plus. Au niveau de l'ETH, s'il fait du rouge, il peut aller chercher 25 67 et grappiller jusqu'au 1503. S'il fait du vert, il a mangé jusqu'au... Alors, bien jusqu'au 1670, voire, pourquoi pas, 1715 à peu près. Au niveau de l'ordre d'embauche pour le Bitcoin, des heures d'achat qui soutiennent le prix qu'on soutenue à 2 heures du matin, qu'on soutenue à 14 heures aujourd'hui, aux 26 000 pile-poil. Donc, les 26 000 sont très défendus. Après, il y a aussi 25 900, 25 800 et les derniers aux 25 500 dollars. Et les deux heures de vente, un petit peu aux 26 500, sinon, on sera surtout aux 27 000. Au niveau de l'ETH maintenant, il y a des heures d'achat qui vont soutenir un peu, 1550, 1530, les plus gros aux 1500. Et des heures de vente, pas tant que ça. Les plus chiants seront là aux 1700 dollars. Au niveau des baleines, aujourd'hui, ça décharge. Les baleines, voilà, entre 100 000 et 1 million en violet, qui avaient pas mal rechargé, déchargent aujourd'hui ces coquinettes. Au niveau des contre-options, on n'oublie pas qu'il y a deux gros effets aimants, gigantesques même, la plus grosse expiration de toute l'année, et puis 4 milliards en jeu, qui pourraient attirer le bitcoin aux 26 500 pour vendredi, et une ETH aux 1650. Faut pas l'oublier. Je serais surpris qu'on soit loin des 26 500 et 1650, vu que c'est le max paying price, c'est là où le plus de gens vont perdre leurs primes, et le plus d'émetteurs de ces contre-options vont gagner du pognon. Donc je serais un petit peu surpris, mais bon, le marché est imprédictible, on verra bien. Et au niveau des flux de bitcoin sur les échanges d'aujourd'hui, on voit que ça sort légèrement, il se passe rien entre tout ce qui rend, tout ce qui sort, on n'est pas trop loin de zéro. Au niveau de la blockchain ETH, inflationniste, très peu utilisée, ça sent le fond du bear market. Un petit tour maintenant sur la macro. Ah, c'est atrocement moche, atrocement moche. L'ESP 500, rappelle-toi, qu'est-ce qu'on disait, enfin qu'est-ce que la structure nous disait, moi je lis juste les structures, elle nous disait, si on pète ce niveau-là, eh bien ça pète reparti tendance baissière, des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Bienvenue tendance baissière sur le plus gros indice du monde de la bourse, donc sur la bourse globale. Donc là, on l'a bien éclaté, je peux enlever la trendline. On est en train de surfer sur la bande inférieure de Bollinger. Tu sais l'effet toboggan, tu connais là, bam, 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 bam. Donc, ce n'est pas beau du tout. Pour l'instant, l'effet toboggan, il est en cours. Il pourrait tomber jusqu'où ? Peut-être jusqu'à la moyenne mobile 200 délits qui n'est pas très loin. Tiens, attends, je vais juste enlever ici, ici, voilà, sur les liquidités. Donc là, si jamais il va chercher la 200 délits, c'est aller chercher un petit coût de moins de 2%. Donc, tu vois, ce n'est pas trop. On ne parle pas de moins de 50 sur la bourse, on ne parle pas d'un crack. Déjà, la 200 délits, c'est une moyenne mobile extrêmement recherchée, extrêmement cartouchée. Si on va sur la 200 délits, peut-être que moi, je mettrai aussi encore une cartouche. D'habitude, je cartouche une fois par mois, pour faire le même jour, je ne me prends pas de la tête. Mais là, sur la 200 délits, peut-être que je vais faire quelque chose. Surtout, on sera en zone 2 sur vente aussi sur le RSI. Donc, ça pourrait mériter sa petite cartouchinette. Pour l'instant, tout est dans le rouge. Nasdaq, Dungeon, l'Europe aussi s'éclate ta tronche. Donc, le marché tradi n'est vraiment pas beau par rapport au marché crypto. Par contre, vu qu'on n'est pas loin de la zone de survente sur le RSI, on n'est pas loin de finir la cartoucherie sur le marché traditionnel à moyen terme, à court terme, moyen terme. C'est-à-dire qu'on pourrait chercher très bien, faire encore moins de 2% cette semaine, chercher la 200 délits. Mais après, la semaine prochaine, pendant peut-être une semaine ou deux ou trois, faire un petit rebond technique pour refaire au pire un nouveau plus haut qui est plus bas que les anciens. Et après, d'ici 3 semaines, allez, on refait encore un peu plus bas. Et en fait, on a un hiver pas beau jusqu'au début de l'année prochaine. Ça reste un scénario très possible. Bon, écoute, ça permettra d'accumuler dans des prix plus bas, c'est tout. On parle de la bourse, on ne parle pas d'un truc qui va s'éclater par terre. On a quoi d'autre ? Au niveau des commodities, le bleu, un peu de vert, l'argent, il continue à tomber, le baril toujours à 4 millions de dollars, bien maintenu par l'OPEP, le gaz, un peu de vert. Le gold qui s'éclate, la tronche, malgré que tout n'est pas beau, c'est surprenant. Je pense que les gens vendent le gold pour revenir dans le dollar. Je pense que les obligations doivent se faire manger en ce moment parce qu'elles sont très, très attractives. Je ne vois pas pourquoi le gold se ferait autant vendre ou alors acheter du marché stock, acheter des actions. Pourquoi pas ? Ça veut dire que les gens, ils y croient toujours, ils croient que ça va être un beau tom de pas longtemps. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est surprenant de voir le gold tomber comme ça. C'est-à-dire que les gens, finalement, ils n'ont pas si peur que ça, parce qu'ils vendent leurs valeurs au refuge. Au niveau des entreprises, quand on est en bourse, sans soin de crypto, tout le monde prend sa petite rouge aujourd'hui, mais ça reste assez léger. Et au niveau des paires de devises, toutes les autres paires par rapport au dollar prennent leur petite cartouchinette, que ce soit l'euro, le yen, le lifterling, les donards canadiens et australiens. Donc, tout le monde prend cher. Et le dollar, lui, il est tout content, il continue ça, tout le monde. Par contre, comme je répète, enfin, je répète parce que c'est la charte qui dit ça, attention, on a une grosse vague bien impulsive, on est en zone 2 sur achat sur le RSI, la fiesta pour le dollar est bientôt finie. Comme pour le bitcoin, quand il est passé de 15 au 30, ça, ça va corriger un petit peu, moyennement ou beaucoup. D'accord ? On ne peut pas savoir avant, ça serait trop facile. Mais en tout cas, le dollar, je pense que dans pas longtemps, il va un petit peu corriger et il va un petit peu arrêter sa remontada. Donc, moi, si je dois mouiller mon petit doigt, histoire de le mouiller dans de l'eau tiède, ouh, je me mouille, je dirais que cette semaine, ça peut être un petit peu moche. L'ESP 500, il va chercher sa 200 délit, le dollar continue encore en poussée dans les zones de survente. Après, la bourse remondit sur la 200 délit, il essaye de repartir et le dollar, c'est là où il commence un peu à affaiblir et à retracer. Ça reste un certain nombre possible parmi plein d'autres. Bon, on va surveiller ça. En tout cas, le dollar, la fiesta, va pas durer encore longtemps à mon humble avis. Je vais vous analyser maintenant des alcools, les amis. N'hésitez pas à mettre en commentaire des alcools que vous voulez que j'analyse. Je vous analyse 5 tous les jours. Je vais vous faire aujourd'hui l'XRP, le BNB, le Link, le Matic et le Lycon. Et puis après, on finira sur Twitter pour un peu ce que pensent les autres analystes. On commence direct avec le XRP. Alors, l'XRP, je me souviens. Tu te souviens la SEC, là ? Le procès de la SEC ? Ouais, on a gagné le procès de la SEC avec l'XRP qui te claque une petite bougie de x2, 1 plus 100% quasi, 1 x2 dans la journée. Et qu'est-ce qu'on disait ? Attention, 1 x2, zone de surachat sur la RSI, c'est plutôt des endroits pour vendre. Pas moi qui le dis, c'est Chartiste qui le dit. Donc là, on disait, mais en effet, on se méfie, on se méfie. On est en bear market. C'est juste un procès. En bear market, les exit pumps, il y en a de partout. Ça n'a pas loupé. L'exit pump, on est revenu au niveau d'avant, tout simplement. Au niveau d'avant, on est revenu. Bonjour, bonjour. Donc, faire très attention à ces trucs-là. Quand tu es en bear market, que tu vois des zones de surachat ici, sur la RSI, tu regardes ton bac de stablecoin, c'est moi ce que je fais. Imagine que j'avais plein, je vais vous dire, imagine que j'avais plein d'XRP. C'est parce que je n'en ai pas. Je n'ai que du Bitcoin et de l'Euthérium. Après, j'ai des miettas de petites coins à droite à gauche. Imagine que j'avais du XRP. Bim, on fait x2, on est là d'un. Là, je regarde mon bac de stablecoin. Je me dis, « Hum, mon cher Foufinou, est-ce que ton bac de stablecoin est gros ou pas ? » « Ah, il est petit, mon bac de stablecoin. Si jamais on prend cartouche, je n'aurai plus beaucoup de cartouches, moi. » Dans ce cas-là, je me dis, « Allez, je swap un petit peu d'XRP pour des stablecoins ici, en zone de surachat. Tu vois, c'est ce que je fais. Et si jamais j'ai assez de stablecoins, je me dis, je ne swap pas. Donc, s'il n'y avait pas assez de stablecoins, j'aurais plutôt swapé contre des stablecoins pour racheter autre chose lorsque ça va dégonfler. Et là, il a bien dégonflé. Bon. Il s'est fait rejeter aussi par les 52 RSI. Ce n'est pas beau. Donc, l'XRP, attention, ce n'est pas XRP to the moon. C'est plutôt XRP qui a voulu passer sa 200 délit. Ça a dit non. Passer les 52 RSI, ça a dit non. Les boules perdent du momentum. Donc, pour l'instant, on a un peu un cocktail pas très très beau. Le seul truc qui sauve ses fesses qui est la Kijun qui est ici au 49,27. Scénario vert, c'est perdre les 0,49. Chercher la bande à faire de Bollinger au 47. Éclater les 47, c'est effet toboggan. Bam, bam, bam. XRP, tous eux en fer. Maintenant, Scénario bull, il faudrait récupérer la Tinkan au 50,65. Puis, la 200 délit, surtout la 200 délit au 52 centimes. Le jour, il éclate les 52,45 et qu'il rende le Nuashimoku au 54 centimes. Là, ça sera beau. Il faudra passer la 100 délit au 57. Et le jour, il passera au-dessus du Nuashimoku vers les 65 centimes. Là, ça sera beau. Donc, il y a du boulot. Pour l'instant, attention, le jour, il passe en dessous de la Kijun au 49,33. Ça sera pas beau. L'XRP, pour l'instant, il se fait plutôt rejeter par des choses pas très très jolies. Donc, attention quand même. Deuxième alcool, les amis, le BNB. Alors, le BNB, lui, qui est allé chercher sa zone de survente lorsqu'il était vers les 210 dollars. Très bien. Il les a retouchés un petit peu là, 205. OK, très bien. Les zones de survente sur la RSI, c'est toujours bien pour recharger. Ça, il ne faut pas du tout regretter. Même si ça va plus bas, plus tard, il ne faut pas regretter. Quelqu'un qui attend les zones de survente en délit sur la RSI, c'est quelqu'un qui cartouche très très intelligemment. Il ne faut pas regretter si après, hop, ça va un peu plus bas, un peu plus bas. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est quand il y a une petite DCA. Mais ça reste très 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 intelligent. Dites-vous qu'il y en a qui cartouche à regarder, tu vois. Donc, bref, c'était juste une petite remarque. Pour l'instant, le BNB, bon, il n'est pas Jojo non plus. Il s'est fait rejeter ici sur les 52 RSI lorsqu'il a voulu passer ici la Tinkan et qui a dit non. Pour l'instant, il se fait rejeter par Kijun au 212 et Tinkan aussi 214. Scénario Baird, ça va chercher la bonne affaire à Bollinger au 207. Éclater les 207, c'est retour aux enfers. 200 dollars minimum. Ça ne sera pas bon. Sachant que les boules, là, ils sont un petit peu fatigués. Scénario Boul, maintenant, il faudrait passer au-dessus de la Kijun au 212, de la Tinkan au 214. Éclater la bande supérieure de Bollinger au 219. Et le jour, il passera au-dessus du Nuashimoku au 232. Là, ça y est, il pourra un peu souffler. Il faudra faire attention juste à 210 qui attend au 270. Mais pour l'instant, ce qu'on a devant nous, XRP, ça ne respire pas du tout la boulechitude. Troisième halcombe, maintenant, le Chainlink qui pousse bien. Il a fait du bon partenariat en ce moment. Chainlink, beaucoup qu'en parle. Très bien. On a un petit rototo. Chainlink, il a poussé. Alors, attention, le chartiste, c'est simple. Ça pousse, très bien. Ça va chercher la zone de surachat sur le RSI. Ah, surachat sur RSI, ce n'est pas des zones pour rentrer. C'est plutôt des zones pour prendre des profits pour ceux qui ont envie de prendre des profits. Après, on redescend. Zone quasi de survente comme ici. OK, plutôt des zones pour un petit peu cartoucher. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Maintenant, ça pousse, on n'est pas loin de la zone de surachat. Donc là, ce n'est pas trop le moment de cartoucher du Link, si tu veux, mon avis. Il pourrait continuer encore de monter. Il peut tout à fait faire encore du vert et rentrer encore plus à l'intérieur de la zone de surachat ici, sur la RSI. Donc, il peut rentrer et pousser haut. Il pourrait encore. Mais plus il va pousser haut sur la zone de surachat, plus il va pousser haut ici et plus le retracement il sera énervé. D'accord ? Donc là, le Chainlink, il faut plutôt être patient, plutôt attendre un peu qu'il retrace. Les niveaux de retracement, c'est les 7 dollars. Le Nuage Shimoku, à prendre la Kijun, il a 200 délits vers les 7 dollars. Enfin, 6 dollars 7. 6 dollars 7, ça sera très fort. Et scénario vert, c'est le jour il repasse sur le Nuage Shimoku au 6 dollars 10 à peu près. Là, ça sera moins joli. Et le jour il éclatera la bande d'affaires de Bollinger au 5,58. Là, ça sera les enfers. Pour l'instant, le Chainlink, il est bien. C'est juste qu'attention, là, il est un peu trop poussé. Ce n'est pas le moment de FOMO. Au niveau du Matic maintenant, le Matic, qui est un excellent projet, mais qui a du mal à trouver preneur, qui a du mal, il y a une petite pression vendeuse qui est assez énervée. Donc, le Matic, pour l'instant, il n'est pas très jojo. Scénario au vert, c'est juste aller chercher la bande inférieure de Bollinger au 50 centimes. S'il éclate les 50 centimes par le bas, ça sera Matic tous eux par terre. Maintenant, Scénario boule, il faut récupérer la Kijun au 53. Éclater vers l'eau la bande superbe de Bollinger au 55. Et le jour, il commence à attaquer Nuage Shimoku au 60 centimes. Là, ça sera pas mal. Le jour, il passera au-dessus du nuage vers les 65, 66 centimes. Ça sera beau. Le boss final d'Elie, c'est la 200 d'Elie qui attendra vers les 77 centimes. Pour l'instant, ce qu'on a devant nous, c'est pas beau parce qu'il est au-dessus de sa tête, il a toutes ses résistances. Le seul support qu'il a, c'est la bande inférieure de Bollinger au 50 centimes. Donc, pas jojo, c'est pas la bullishitude incarnée. Et pour finir, le Lycon, le 5, 4, 3, 2, un jouet halving du là de Lycon, bim, allez hop, dans tes dents. Comme quoi, les halving, attention, c'est pas les mêmes halving pour tout le monde. Donc, pour l'instant, le Lycon, il a essayé de pousser, il a essayé de faire quelque chose, mais les 5 en 2 RSI ont dit non, la bande inférieure de Bollinger a dit non. Alors, il a toujours sous ses pieds la Kijun, donc scénario vert, c'est aller chercher la Kijun au 63 de là, la perte, ça sera très moche, il ira chercher la bande inférieure de Bollinger au 59 et péter les 59 vers le bas, c'est effet tomogant, ça sera pas jojo du tout. Scénario bull, maintenant, il faut récupérer la Tinkan au 65 centimes, aller exploser ici la bande super de Bollinger au nuage vers les 68 et là, ça sera beau parce qu'il ira chercher minimum les 76 et le jour, il pètera sa 200 délits au 83, là, ça sera à la Icoin de The Moon, mais pour l'instant, c'est pas le cas, il a juste à Kijun qui retient au 63, tout va se jouer sur ça. Et pour finir la vidéo, les amis, sur mon Twitter, n'hésitez pas à faire un petit tour, tous les jours, je partage des tweets par-ci par-là intéressants avec des analyses intéressantes, toujours boulet vert, je prends un petit peu de Crypto Tony, Tony, lui, il nous voit plutôt le Bitcoin osciller vers les 25, 27 000 dollars et quand tout le monde va penser, ouais, c'est bon, les 25, 26, ça tient, bam, ça va chercher les 20 et après, c'est parti de The Moon. Ça, pourquoi pas, c'est un petit fenêtre au scénario filou et le marché est très filou. Stockmon Elisa qui nous dit qu'il nous montre une petite charte faite avec des couleurs sur le RSI, quand le RSI survendu, suracheté, c'est sympa parce que tu vois qu'ici, il a fait une petite régression low grade big ou je ne sais pas ce qu'il a fait, bon, et donc quand le RSI est low, donc vers la zone de survente, très bonne zone pour cartoucher, pour l'instant, on est sur des RSI plutôt bas. Après, des RSI moyens, bon, ça sera plutôt entre les 40 000 et les 60 000, ça sera limite et limite, c'est plutôt pour hold, on ne touche pas et par contre, au-dessus des 70 000 jusqu'en haut, là, c'est un RSI en mode survente et là, ça sera plutôt, surachat pardon, et là, ça sera plutôt des zones pour DCA, la vente tranquillement. Mais bon, d'ici là, on en reparlera, vous inquiétez pas. Ambessa, lui qui nous voit plutôt un scénario vert, il est plutôt pour aller chercher les 23 878 dollars, tout simplement, moins c'est précis. Qu'est-ce qu'on a de Whale ? Whale qui nous dit, bon, ceux qui parlent du Bitcoin aux 10 000 dollars ou je ne sais pas quoi, n'oubliez pas que le Bitcoin, il n'a pas réussi à péter les 15 000 alors qu'il y a eu la faillite de Terra Luna, la faillite des Soil Eurocapital, la faillite de Celsius, la faillite de BlockFi, la faillite de Voyager, la faillite de FTX, la faillite, enfin le bankrupt de Genesis qui n'est pas beau et la SEC qui est en train de tirer un bal réel même avec du canon sur les cryptos et avec tout ça, les cryptos ont tenu les 15 000. Donc, ceux qui parlent des 10 000 dollars, il faudrait qu'il y ait quand même quelque chose de gigantesque pour avoir les 10 000 voire même revenir aux 15. Alors, certains parleraient de Binance qui ferme mais bon, pour que Binance se ferme, il faut y aller méchamment. Binance est le numéro 1 donc en termes d'utilisation, il faudrait un bulldozer, il faudrait une bombe nucléaire pour taper Binance. Donc, ceux qui pensent Bitcoin aux 10 000, il faut aussi quelque chose de grave pour amener Bitcoin aux 10 000, il ne faut pas oublier ça. Captain Parabolic Toblerone qui nous dit ne vous inquiétez pas, le dollar qui est en train de faire tout the money dans pas longtemps, c'est fini la fiesta. C'est comme on dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mikryptoti qui nous dit bon, très intéressant ça. Bonjour, Mikryptoti, moi c'est Foufi, comment ça va ? Ravi de vous connaître. Donc là, elle nous a dit voilà, MicroStrategy acheté pour 700 millions de dollars le Bitcoin à 21 000, 1 milliard de dollars acheté du Bitcoin à 52 000, donc là, je pense qu'il y regrette là, les milliards aux 52 000, 500 millions à 37 000, 167 millions à 45 000, 242 à 48 000, 500 millions à 5 à 9 000, alors t'imagines il a lâché quasi 2 milliards sur un Bitcoin au-dessus des 45 000, ça pique un peu, 290 à 45 000, 200 à 30 000, 377 millions de dollars à 28 000 et 147 à 27 000. Donc bon, il a quand même une moyenne un petit peu élevée mais en tout cas, il lâche rien, il continue à DCA, bravo à lui, comme moi, DCA tranquillou, Bitcoin Sapien qui nous dit bonjour madame, Bitcoin enchanté, moi c'est faufi, disons le Bitcoin, il y a des jolies madames, bien sûr, ça c'est fait par l'IA, je pense, en tout cas, c'est très bien fait, très très joli, une belle image, CryptoRover, lui qui nous dit hé les cocos, vous vous rappelez 2018-2020, bah on a explosé vers l'eau, bah là c'est pareil, on va exploser vers l'eau, tout the money, voilà, Elon Musk trop marrant, mais alors trop marrant, Elon Musk lui-même, avec 4, avec 830 000 likes, 52 millions de gens qui ont vu ça, là ça a X, son Twitter X qui est là, qui est le chef, qui est le chef, et tu vois, garde à vous, donc Zuckerberg avec son Facebook, son Instagram, son Whatsapp, et son je ne sais plus quoi, et TikTok ici, tu vois, et YouTube, tout le monde le salue, donc pour lui, je comprends cette image en mode, hé c'est moi le boss, là vous me saluez, c'est trop marrant ce qu'il a mis ça, bon, et ce matin, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo breaking news, actualité crypto, à ne surtout pas louper, je me suis loupé, je viens de voir ça sur l'image, parce que ça, c'est le fond de l'image pour les vidéos d'analyse et pas le fond de breaking news, mais on a le droit de se louper, de temps en temps, ça ne fait pas de mal, les amis, n'hésitez pas à voir cette vidéo sur le breaking news, avec en ce moment, l'un des plus gros hacks crypto en cours, il y a même deux hacks, c'est assez méchant, bon, je vous affiche la vidéo ici, soyez prudents sur le marché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je vous fais des gros bisous, on se dit à demain, bye bye, haha ! Sous-titrage ST' 501